Bonjour à tous les amis, ici c'est Nikosa et comme vous aurez pu le remarquer le logo du Studio Zero s'est affiché en premier dans cette vidéo puisque, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente je vais commencer une nouvelle série qui va consister à retranscrire les tutoriels écrits en vidéo du site du Zero donc le site du Zero déjà c'est quoi ? c'est un site d'informatique donc en gros c'est un site pour les nulles en informatique où il y a plein de tutoriels c'est vraiment une énorme encyclopédie donc je ne vais pas m'attarder sur ça vous irez le voir par vous-même je vous mettrai le lien et tout ça mais bon ça me tiendrait que vous ne connaissez pas donc voilà donc je vais commencer par le vb.net le vb.net donc je vous laisserai lire le chapitre 1 qui consiste, c'est l'historique et le visuel basique express 2010 donc l'historique, l'installation, la découverte de l'interface et tout ça et je vais y aller directement au chapitre 2 les premiers pas donc les premiers pas donc les premiers pas hop on va commencer par faire un hello world donc notre premier programme donc ça va vraiment retranscrire tout ce qui est écrit je ferai toutes les commandes tout ça donc on va déjà commencer par faire une application console donc on ouvre un nouveau projet application console on va l'appeler mon premier programme ok bon ça franchement j'en suis sûr que vous allez y arriver c'est le b à bas donc le temps que ça charge voilà vous arrivez là donc comme on peut le voir on a ça ça va être très bien maintenant euh donc ici ça vous explique qu'est-ce que le la console et on va écrire tout simplement console.wack hello world donc hello world on va le placer on va le placer dans le main donc on va écrire euh donc on va écrire console.wack donc hop on ouvre là console.wack entre parenthèses entre parenthèses hello world voilà voilà Donc maintenant, on va lancer le débugage Donc on lance le débugage Et voilà Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a pas eu le temps de tout lire Donc pour lire, pour mettre une pause comme c'était expliqué là On va donner au programme une ligne exécutée sur laquelle il va attendre quelque chose On pourrait le dire attend pendant 10 secondes Mais il y a un moyen plus simple Et préférer les programmateurs attendre une entrée Donc on va cliquer sur la touche entrée de notre clavier Et ça n'a pas bougé tant qu'on ne fait pas entrée Donc voici la ligne de commande à effectuer Hop, console.read Donc on va mettre console.read Voilà Et ça, ça suffit Donc on lance Vous voyez bien Hello World On appuie sur entrée Il s'éteint Parfait On a notre programme Je le refais J'appuie sur entrée Et voilà Maintenant, on va aller plus loin Donc on a bien ça Aucun problème là-dessus Donc on a carrément problème là-dessus Donc on va Donc après ça parle des objets, des fonctions Donc avec un schéma On parle des fonctions, des objets Fonctions, arguments Donc ça on va mettre Donc je vais vous le dire Du calme On y va doucement La première forme va être mise en bip classique lors de l'exécution La seconde demande des arguments Il s'agit de permettre de passer à la fonction Pour lui donner des indications au plus précise Précédemment, lorsque nous avons écrit White Hello World L'argument était Hello World La fonction l'a récupéré et l'a affiché Elle a donc fait son travail Encore heureux Pour certaines fonctions, on a le choix de donner des arguments au nom Selon la façon dont elles ont été créées C'est ce qu'on appelle le surcharge Pour les personnes ayant déjà des notions d'orienter objet La seconde forme prend donc deux arguments Que vous voyez d'ailleurs s'afficher Dès que vous tapez quelque chose entre les parenthèses Comme sur l'une des images au-dessus Le premier sert à définir la fréquence du bip Entrez donc un nombre pour lui donner une fréquence Le second quant à lui détermine la durée du bip Les arguments sont délimités par une virgule Et si vous avez bien compris Vous devriez obtenir une ligne de ce genre Donc console.bip Donc console.bip Bip C'est deux Bip Entre parenthèses 500 Et là c'est 100 Ouais, 100 Voilà Hop, on débugue C'est pas si vous avez entendu le petit bruit Mais ça l'a fait Donc en fait il a entendu l'entrée Pour qu'on fasse le bip Donc en fait on va Entrer le console.ruid Et voilà Ça fait un petit bruit Vous pouvez tester en même temps que moi Il n'y a aucun problème Donc là il dit De laisser Laissez le console.ruid Donc je vais le remettre Voilà il est là Donc le QCM Je vous laisse le faire Et on passe déjà Aux variables Les variables Ça a l'air compliqué Donc je vous laisse lire tout ça Je vais pas vous le dire Donc ce tableau explique Boolean C'est ce type Boolean Je veux dire Ce type n'accepte que de valeur Vrai ou faux Ne sert à rien Me direz-vous Détrompez-vous Un type de variable spécifique Au stockage de nombres Existe sous trois déclinaisons Ayant chacune une quantité de place Différente des autres Double Stock des nombres à virgule String Conçu pour stocker des textes Ou des mots Peut aussi contenir des nombres Date Stock une date Et son heure sous la forme Voilà Donc ici c'est le 12.06.2009 11h10 et 20 secondes Donc si vous avez bien compris On va pouvoir écrire des choses Donc on va utiliser les variables Voilà les questions Que nous allons éclaircir Que vous reste-t-il De vos cours de maths de troisième C'est bien parce que je suis en troisième Bon si j'écris X au cube Plus 5X carré Mois 3X Plus 5 C'est égal à 0 Qu'est-ce qui est ce truc ? On doit se préciser vite Pour éteindre l'écran Je ferme immédiatement Le Navigator Web Je prends une feuille de papier Et résoudre cette équation Excusez-moi de vous avoir attaqué Par derrière Comme je l'ai fait Mais c'était le but De vous faire observer Que l'attribut des variables Est en nombre similaire A notre vieille ami X en maths Bon bref Donc on va je vous laisse dire tout ça Et nous arrivons là Donc là on va déclarer une variable Variable 5, 8, 15, 2, 88, 23 Donc je vais vous lire le petit paragraphe Mais en contre pratique Les variables offrent un stockage nettoyable à volonté Je m'explique Vous pouvez les lire ou écrire autant de fois que vous le souhaitez Lorsque vous lisez la valeur d'une variable Ce contenu reste à l'intérieur Évidemment on me dirait certains Mais sachez qu'il y a Quelques dizaines d'années de valeur Stockées dans la mémoire RAM C'est facile Lors de leur lecture A l'époque c'était des torts Qui stockaient les bits Et l'heure de leur lecture L'énergie se dissipait Et faisait disparaître l'information Si vous avez compris Je pourrais écrire ceci J'en profite pour montrer Comment initialiser une variable Mais je reviendrai juste après Voilà Donc je vous ai dit Comment utiliser les variables Donc Je vais l'écrire en même temps Donc on va écrire ça Hop Je crois que ça s'écrit là On va effacer ça On peut les lancer Et ouh la fée Console.read Et vous voyez que ça s'éteint Ça s'éteint Pourquoi ça s'éteint d'ailleurs ? Là je sais comme vous mes amis Je suis Je ne sais pas compris Je suis zoom gouré quelque part Pour que Utiliser Nouvelle variable Bah écoutez Je vous dis les amis A tout de suite Pour une nouvelle vidéo De cette série Pour qu'on Continue Notre variable Pour qu'on commence Notre variable Allez Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-tit 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 Sous-tit